Direction la Côte d'Ivoire, il y a 14 ans, le président du parti Génération et Peuple Solidaire Guillaume Kibaforce sera échappé à la mort. Alors pour plus de détails, après le générer. Le 29 juin 2007, la Côte d'Ivoire a échappé à un drame. Le Fokers-100 transportant Guillaume Soro, alors premier ministre, et certains de ses proches a été la cible d'une attaque à l'aéroport de Boaké, centre du pays. L'appareil a reçu des tilles de roquettes et de kalachnikov. 14 ans plus tard, Alain Le Bonillon, qui se trouvait dans l'avion, se souvient. Alain Le Bonillon se souvient de l'attentat du Fokers-100 de Guillaume Kibaforce sera. Il y a 14 ans, Guillaume Soro a été victime d'un attentat à l'aéroport de Boaké. A l'époque, l'ex-lider de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire occupait le poste de premier ministre de la Côte d'Ivoire sous l'ère Laurent Gbagbo. Le 29 juin 2007, l'avion qui transportait Guillaume Soro et certains de ses proches a été visé par des tirs de roquettes et de kalachnikov pendant son atterrissage. Le bilan faisait état de 14 morts et 10 blessés. Sorti indemne de l'attentat, Guillaume Soro a assuré connaître les auteurs de l'attaque de son avion. C'est un attentat et nous savons qu'il a fait, mais je ne vais pas devancer les enquêtes. Avez soutenu le chef rebelle. Pas de polémique, c'est mon attentat. Qu'on laisse mon attentat tranquille, l'attaque a été certainement étudiée depuis longtemps. Ils ont tiré à l'angle et au moment où l'avion était le plus vulnérable. Avaient-ils poursuivi ? Il faut savoir que l'avion de Guillaume Kibafour et Soro avait à son bord des journalistes, des membres de son cabinet et des magistrats. L'attaque du Foucault s'en, quelques semaines après l'accord de Ouagadougou signé entre la rébellion ivoirienne et le pouvoir de Laurent Gbagbo. Très vite, Guillaume Soro a levé les soupçons qui pesaient sur les chefs rebelles. J'ai lu dans les journaux que l'attentat, c'est mes chefs militaires. Il n'y a en aucun de mes chefs militaires me lèrent là-dedans. On dit, c'est Shérif Ousmane ou c'est Zachary. Ce n'est pas vrai, tous deux sont mes petits. Ils ne peuvent pas me trahir, l'attentat, ce sont des gens qui ont été envoyés. A-t-il clarifier ? 14 ans plus tard, Alain Lebonion se souvient de l'attaque qui a failli lui coûter la vie. Il y a 14 ans, le 29 juin 2007, je suis sorti indemne de l'attentat contre le Foucault 100 de la République de Côte d'Ivoire. J'ai une pensée pour les victimes, Dressa, Doumbia, Sérifou et Diomondé. Reposé en paix, merci aux 13 ans pour la protection, c'est-il souvenir. Aujourd'hui, Guillaume Soro, en profond désaccord avec Alassane Ouattara, est condamné à la prison à vie pour tentative d'état, vit en exil dans l'Hexagone. Sous-titrage ST' 501